... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Cinq ans après son exposition au Maroc, Profondeur, une exposition individuelle, où elle a travaillé sur la transparence et la profondeur dans les éléments de la nature. L'artiste plasticienne Monia Twiz nous revient avec une nouvelle exposition baptisée Éco que vous pouvez voir à l'Institut français de Rabat jusqu'au 17 mars. Cette artiste, native de la ville de Tétouan, qui vit entre le Maroc et l'Espagne, a habitué des galeries de la capitale catalane Barcelone, où elle a donné à voir plusieurs expositions, 8 ou peut-être plus, personnelles, entre 2000 et 2016. Elle a également exposé dans les plus grandes capitales du monde, à Paris, à la Cité internationale des arts, en Italie, en Allemagne, en Colombie ou encore à Manama, au Bahreïn. Elle a aussi pris part à une centaine d'expositions collectives. Monia Twiz, bonsoir et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors, le vernissage de votre dernière exposition, Éco, s'est déroulée le mardi dernier à l'Institut français de Rabat. Une exposition que vous avez choisie d'appeler, de baptiser Éco. Elle fait éco à quoi cette exposition et dans quel contexte vous avez réalisé ces toiles ? Quelle période ? La période, cette période, la période qu'on vit, qu'on a vécu. La période de, à partir de la pandémie, le confinement, après le confinement, j'ai commencé à travailler, plutôt, j'ai continué le travail. J'ai travaillé, je travaillais et tout d'un coup, j'ai pensé à ce... Je n'ai pas pensé, sinon j'ai vécu cette expérience aussi plastique dans mon atelier. Je travaillais, je faisais ma peinture comme d'habitude. Et il y avait ce thème qui s'est introduit tout seul. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, si on parle de la carrière académique, etc. J'ai dit, pourquoi pas exposer ce thème-là à ma peinture ? Parce que la peinture que je fais, ou bien le trajet de ma démarche, si je m'explique bien, pour moi c'est une période dans cette démarche. Il y a toujours la transparence, la palette, la recherche, la lumière. Je cherche cette lumière à travers la couleur, dans mes ateliers. – Alors, entre l'exposition de 2017, vous avez exposé à la Fondation Hassan II, à Casablanca, à Rabat, c'était profondeur dans les éléments, cette profondeur en vous aussi, immersion, alors que là vous attendez un écho. Est-ce que c'est peut-être dû au confinement, à l'état de solitude où on avait besoin d'un écho de l'autre ? Parce que c'est l'opposé entre la profondeur et l'écho. L'écho, on attend d'un retour. – Oui, les deux. Écoutez, la profondeur, c'était, comme je vous ai dit, je cherche dans la transparence de la couleur. – Oui. – Ça fait une dizaine, quinzaine d'années que je suis dans cette recherche plastique à travers la peinture. Donc, l'écho, si c'est un écho, aussi, j'ai dit, ce jour-là, j'aimerais bien entendre un autre écho, c'est-à-dire le retour. – Oui. – Et j'ai eu des retours, bien sûr. – Cela me fait plaisir, le retour, parce qu'ils te disent, ah, il ressemble, ah, parce que c'est un visage, mais pour moi, c'est l'idée d'un visage. – Absolument. – Peut-être, il existe, peut-être, il y a des gens qui ont ces têtes, peut-être, ce sont des gens, peut-être, c'est moi, on ne sait rien, c'est de l'abstrait, abstrait figuratif. Moi, on n'a pas le temps de parler de tout ça, parce que c'est trop long. – Mais vous n'êtes pas dans ce cloisonnement, abstrait figuratif, pas vraiment. – Tout est abstrait, tout est figuratif, tout est figuratif, même ma peinture me disent, ah, c'est de l'abstrait, c'est des tâches, des couleurs, oui. Moi, je zoome, peut-être le ciel, il y a le ciel, il y a la profondeur de la mer. – Quand vous zoomez, ça donne de… – Quand je cherche, par exemple, la sensation de l'eau à travers la peinture, je cherche cette sensation. Si je réussis à la trouver, je suis très contente. Je la trouve en attendant les échos, les autres voies. Ce n'est pas moi qui décide, moi, je travaille, il y a une autre partie au public, c'est le public qui décide, ce n'est pas moi. Moi, j'ai décidé, je vais continuer à travailler, je continue toujours à travailler, et d'ailleurs, j'adore travailler. – Oui, ça, ça, on l'a compris, vous avez dû retravailler. Justement, vous avez commencé à en parler, ce qui distingue cette collection de tout ce que vous avez peint jusque-là. Et il y a eu, comme vous l'avez tout au long de votre carrière, beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentations, d'éclectisme, et avec écho, c'est une continuité, mais c'est une nouvelle expérience aussi. Avant, vous m'aviez dit, vous avez déjà peint des portraits, mais exposé des portraits, là, vous avez sauté le pas. – Oui, c'est la deuxième fois, en fait. La première, c'était en 2020, dans la galerie Alissar, à Rabat. C'était collectif de quatre peintres. Celle-ci, c'est plus ou moins, la majorité, le nombre le plus élevé des pièces, ce sont les portraits à la galerie de l'Institut français de Rabat. – De Rabat, oui. – Oui, actuellement, il se déroule jusqu'au 17 mars. – Jusqu'au 17 mars, je vais le rappeler. Alors, pour ceux, parce que vous êtes entre le Maroc et l'Espagne, vous travaillez beaucoup en Espagne, absolument à Barcelone, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas très bien, bien sûr, dans le monde des amateurs et le monde de la peinture et des arts plastiques, on vous connaît très, très bien, ici et ailleurs, mais on voudrait revenir sur votre parcours, vos premières armes, votre formation et puis votre style, comment il a évolué à travers les années. Mais d'abord, vous, vos premières armes, parce que vous avez commencé ici, formation académique que vous avez poursuivie en Espagne. – Oui, à l'École nationale des Beaux-Arts, il s'appelait l'École nationale des Beaux-Arts à l'époque, on va dire. Moi, je suis en promotion en 1992, j'ai fini mes études à l'École nationale des Beaux-Arts de Tétouan en 1992 et après, je suis partie pour finir mes études, il n'y avait pas de fac ici. Aujourd'hui, on a une académie. Donc, je suis partie à Barcelone pour terminer mes études. Ça, c'était à Barcelone. – Oui, là-dessus. – Ça, c'est une sculpture que j'ai faite en 1996. Dans une petite vacance que j'avais, je suis repartie à l'École des Beaux-Arts et je l'ai faite. C'est une réplique de… – Pameuse, Vénus de Milo. Il y avait une petite réplique et j'ai fait la réplique de la réplique. – Après Tétouan, c'était Barcelone ? – C'était Barcelone, j'ai fait ma licence, c'était 5 ans et après, j'ai fait le troisième cycle doctorat et après, j'ai travaillé aussi comme prof d'art plastique. et entre les festivals, les biennales, les expositions, les workshops que je donne, les rencontres. J'étais invité un jour pour le congrès mondial des jeunes en 2003. Je suis toujours au Maroc. Je suis toujours au Maroc. En fait, le Maroc est en moi. Je ne peux pas enlever mon cœur. – C'est clair. – Oui, mais plusieurs fois, ils me disent tu es parti, tu es revenu. Je n'ai jamais parti, je suis toujours là. Je suis la Marocaine qui fait de l'art partout. Je fais de l'art, je fais de la littérature, je fais de la sculpture, la peinture, la lithographie, la sérigraphie, la céramique, des expériences que j'ai faites de céramique qui ont été très bien placées dans des endroits très bien à l'étranger. En Allemagne, c'était l'exposition de… ça, c'est écho. – Ça, c'est écho, ça, c'est la dernière. – Pour moi, ce n'est pas de l'abstrait, en fait. C'est la lune, je crois, la galaxie. – Ah oui, pour vous, mais chacun peut y voir ce qu'il projette lui-même. – Exactement, exactement. – Absolument, ce qu'on projette… – Oui, comme on a dit, c'est une sensation qu'on peut… Il ne faut jamais oublier que c'est une sensation. Le peintre, il ne travaille pas, ou bien l'artiste, en général, il travaille aussi avec ses sentiments, avec ses émotions, avec sa force, avec son corps, avec son cœur. – C'est clair, c'est sûr. Alors, comment vous avez eu beaucoup d'étapes dans votre vie d'artiste, beaucoup de recherches, mais est-ce que vous pouvez décrire un petit peu votre univers ? Justement, il n'est pas totalement abstrait, il n'est pas figuratif, vous dites, il n'y a rien, il n'y a pas d'abstrait, il n'y a pas de figuratif. Dans cette collection, en tout cas, il y a ces visages, beaucoup de visages, mais est-ce que vous, quand vous lisez les critiques, ce qu'ils disent de votre style, est-ce que vous vous retrouvez ? Est-ce que vous pouvez définir votre style ? Très difficile. – Oui. – Très difficile de définir un style. Vous expérimentez tout le temps ? – Oui, bien sûr. Je crois que c'est un autre travail. Je ne peux pas être la critique de mon propre travail. C'est un autre travail à respecter, des critiques d'art, des journalistes culturels, des spectateurs, en fait. Parce qu'on n'est pas obligé de comprendre l'art, on le sent. C'est le son, c'est très bien. – Bon, sa beauté, c'est dans son mystère. – Oui, des sensations peut-être, peut-être, il peut te provoquer une sensation de peur, ou bien de, n'importe quelle sensation de vide. Ce sont des sensations. Et chacun a sa sensation, ça dépend de sa perception aussi de la vie, de sa culture, de tout. – Dans une autre collection, une collection précédente, il y avait beaucoup de ruelles qu'on devinait. Vous avez parlé du Maroc, vous avez dans le cœur, il y a votre ville, Tétouan. C'était de la rivulette qui a rappelé effectivement les voûtes, les portes de la ville de Tétouan. Et c'est une expérience, voilà pourquoi je dis que vos styles sont très éclectiques et différents. Quand on voit ces tableaux et quand on voit les portraits d'éco, on a l'impression que c'est de peintres différents, en fait. – Comment dirais-je ? Si vous parlez des ruelles et des portes, c'était une période juste après l'école des beaux-arts. Car à l'école des beaux-arts de Tétouan, on sortait chaque semaine, deux fois pour faire le pisage avec le prof ou bien avec les collègues. Donc, je fréquentais, on fréquentait tous la Médina de Tétouan. On faisait des aquarelles, de la peinture, du dessin, etc. Ceux-là, je l'ai amené avec moi à Barcelone. C'était le début de mes études à la facultade Saint-Jordi. Donc, j'ai commencé à faire ma peinture, pas le modèle, parce que j'avais déjà fait le modèle trois ans. J'ai commencé à faire cette peinture qui n'était pas du tout d'après modèle. C'était d'après la sensation, ce que j'ai… – On magasinait, on registrait vos souvenirs. – Exactement. Donc, cela a duré une dizaine d'années. – Oui, on peut dire, je faisais les ruelles, je faisais le teint, mais si on parle de 30 ans, quelqu'un qui travaille 18 heures chaque jour… – Justement, oui. – Oui. – Alors, vous êtes une grande travailleuse, vous êtes très prolifique. On voit aussi votre travail. Il y a aussi un engagement physique dans le travail. – Oui, vous êtes dans des ateliers parce que vous travaillez aussi sur de grandes dimensions, des tableaux très, très, très grands. Alors, vous avez dit un jour, dans une tribune, que vous ne croyez pas en ce qu'on appelle l'inspiration. Vous entrez dans l'atelier et vous vous mettez au travail et là, peut-être l'inspiration vient ou je ne sais pas comment ça fonctionne. – Ou non, ou non, ou non, même pas assez. – Parce qu'on a toujours quelque chose à faire, qui n'est pas que la peinture. Moi, je mélange ma propre peinture. Je ne dis pas, je fabrique. Je mélange avec mes pigments, je fais mes acryliques, template aloebo, il y a plein de techniques. Donc, je mélange, c'est un travail, c'est un laboratoire, c'est la cuisine. Donc, cela n'a pas besoin d'inspiration. – Ah oui, vous travaillez… – Elle a besoin du temps, du travail. – C'est un peu une artisane de l'art. – Bien sûr, aussi, bien sûr. – Alors, justement, vous dites que Picasso aussi, il disait ça, il travaillait beaucoup, il faisait aussi des tableaux immenses. Alors, il y a aussi Robert Hussain, qu'on a cité tout à l'heure, qui disait que le talent, c'est 18 heures de travail par jour. Donc, cela vous parle complètement. – Oui. – Vous passez beaucoup de temps à travailler, en fait. – Oui. – Vous avez beaucoup peint. – Sinon, je pense à ce que j'ai fait. Donc, je travaille toujours. – Quand vous ne travaillez pas. Alors, vos œuvres maîtresses, il y a des œuvres qui sont exposées à Hong Kong ou ailleurs. – Oui. – Est-ce que le marché de l'art, aujourd'hui, est preneur ? Parce que vous vous êtes quand même fait un nom dans le marché international de l'art. – Oui. – Votre peinture, est-ce qu'elle a trouvé ? Là, c'est une pièce, justement, qui est le Musée Mohamed VI. – Oui. – C'est l'exposition « Femmes, artistes de la modernité » de 2016, au Musée Mohamed VI d'art contemporain de Rabat, Maroc. C'est une pièce qui fait 3,5 mètres sur 3,20 mètres. 3,5 mètres, 3,20 mètres. – C'est immense. – Oui, petite. Est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans les grandes pièces ou dans les petites ? Parce que dans les portraits, c'est des dimensions beaucoup plus petites. – Oui. Il y en a des 20 sur 20, plus petites. Mais je suis plus libre si je travaille des grandes pièces. J'adore les grandes surfaces. – Oui. Je voulais savoir, Moniat West, dernièrement, au Maroc, on a vu apparaître une génération de peintres. Il y a beaucoup de peintres, les arts plastiques. Quelle place, vous, qui ici, on est un petit peu le monde, vous vivez à Barcelone, une ville de culture, quel regard portez-vous sur la scène artistique marocaine des arts plastiques ? – Je la vois très bien, la vérité. Très, très bien sur la nouvelle génération. – Elle a changé dans les 30 ans. – Oui, bien sûr. Non, elle a beaucoup changé. Au bien. – Oui. – Oui. Il y a des photographes qui sont magnifiques, des gens qui font de l'art conceptuel, des artistes avec un talent international, un talent qui mérite de se présenter. – D'être commun. – Oui, c'est très bien. – On a une présence, grâce au bon Dieu, dans la scène, pas que marocaine, sinon la scène internationale d'art visuel au Maroc. Le Maroc, il est posé dans une position magnifique par rapport aux autres, si on compare avec le monde arabe, peut-être. – Oui, oui. – Oui, elle est très bien posée, le Maroc. D'ailleurs, on était sélectionnés pour une biennale en Italie, à la Spezia, qui s'appelait, à l'époque, 2003, on était sélectionnés deux artistes du Maroc. Hicham Bouhoud, un grand photographe et artiste plasticien de Marrakech, et moi, et on a participé à cette biennale qui s'appelait Biennale Européa di Altevisive. Moi, j'ai dit, mais Européens, on est Marocains, Européens. Le Maroc était invité pour participer à cette biennale, même s'il n'est pas Européen. – Même s'il n'est pas Européen. – Oui, oui. – Alors, oui, quand on parlait tout à l'heure des portraits, il y a, je vais reprendre un extrait de la note de présentation de Philippe Guiguet, parce que quand il parle de vos portraits, il dit que dans… parce qu'on revient sur les portraits, parce que c'est la grande nouveauté, en fait, dans votre travail, maintenant que vous vous exposez, même s'ils ont toujours été présents dans votre univers, il dit que dans vos portraits, les visages se fondent, avec la lumière, dans un fond, sans fond, ils sont ciselés, dont la même anonymité que celle d'un Giacometti. – Giacometti, oui, peut-être pour certains. Moi, j'ai vu, celle qu'on vient de voir, qui vient de passer, pour moi, ça m'évoque tout de suite, Mondigliani, est-ce que c'est des choses que vous faites… – Ça me fait plaisir. – Oui, est-ce que c'est prémédité, mais c'est une femme de Mondigliani, mais de tête, moi, peut-être, parce qu'elle a, pour moi, des traits, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est prémédité, ou est-ce que c'est des choses qui… – Non, celle-ci, je l'ai finie à minuit, fin d'année, minuit pile. Non, je faisais la peinture, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, est-ce que c'est Mondigliani, est-ce que c'est moi… Certains m'ont dit, est-ce que c'est ton autoportrait ? – Je ne sais pas, peut-être. – Peut-être, ou celui d'une tente, ou d'une… – Il y a celle avec le voile aussi. – Oui. – Je ne sais pas si on peut le voir, la voir qui est magnifique. Mounia Twes, je voudrais savoir, pour cette belle collection, après cette escale à Rabat, est-ce qu'il est prévu qu'elle soit exposée ailleurs ? Parce que là, Arama, c'est jusqu'au 17 mars, mais… – J'espère, je suis ouverte à tout ça, avec un grand plaisir, pourquoi pas ? – Alors, vos travaux, ils durent souvent, certains, parce que vous travaillez sur de grandes dimensions, il y a beaucoup de travail. Il y a actuellement en cours, dans une résidence, un travail sur lequel vous n'avez pas encore arrivé ? – Ça fait presque trois mois, on va enlever les deux derniers, un et demi. Je travaille dans la résidence Ifitri, au sud du Maroc, à 50 kilomètres de Souéla. Je travaille sur… Je travaille, je fais ma peinture avec un autre élément plastique, qui est la sérigraphie. Donc, c'est ma première expérience avec la sérigraphie. – Sérigraphie et peinture. Ce projet, il est là, je travaille chaque jour, bon, chaque fois que je pars, je mets une semaine, dix jours. – Il est presque fini. – Il est presque fini ? – Oui. – Est-ce qu'il sera exposé bientôt ? Vous ne savez pas ? – J'espère, si quelqu'un veut l'exposer, avec plaisir. – Vous avez beaucoup exposé, vous avez aussi exposé dans beaucoup d'expositions collectives, vous en avez fait beaucoup, plus de son, même à Barcelone avec des artistes marocains. – Oui. – Il y avait une exposition… – À Madrid. – À Madrid. – Non, à Madrid, c'était un autre projet, les artistes hispano-marocains. – Il y avait quatre générations à la Casa Arabie. Quatre, il y avait Saïd Mousseri, Bekay, Asselmane et moi. Quatre générations de ceux qui ont été formés à l'École nationale des beaux-arts de Tétouan. En fait, ils sont tous étudiés à Tétouan, ils sont tous des hispano-marocains. – Et qu'il y a eu beaucoup de succès. – Et qu'il y a eu beaucoup de succès. – En Espagne. – Elle a eu beaucoup de succès. – Si, elle était très bien, l'exposition. – Très bien, très bien. Alors, Monia Tuez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne et que votre exposition éco se poursuit jusqu'au 17 mars à la galerie de l'Institut Français Arabat. Les amateurs, allez-y, c'est une expo qui mérite franchement d'être vue. Elle est très, très belle. Merci, Madame. – Merci à vous, Madame. – Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada